Elle, c'est Lily, 16 mois. Depuis qu'elle marche, Lily fait les 400 coups. Et les genoux en prennent toujours un coup. Pour ça, rien ne vaut le bisou magique de maman. Lily est soulagée par ce bisou. Pourtant, une rougeur et un gonflement apparaissent au niveau de sa blessure. C'est l'organisme de Lily qui s'active. Allons voir ce qu'il s'y passe. Voici des globules blancs, les héros de l'ombre qui composent notre système immunitaire et s'activent dans l'organisme à l'endroit de la blessure. Leurs ennemis ? Les bactéries. Enfin, entre autres. Pour elles, la blessure de Lily est comme une petite porte ouverte dont elle profite parfois pour s'introduire dans l'organisme. Bien au chaud à l'intérieur, elles peuvent rapidement se multiplier autour de la plaie. Mais nos héros de l'ombre sont là. Voici en première ligne des cellules patrouilleurs. Elles surveillent les frontières du corps et détectent les intrus. Ces patrouilleurs peuvent très vite neutraliser les bactéries en les endommageant. Mais il arrive parfois que nos patrouilleurs aient trop de travail et peinent à repousser leur progression. Voici pour les soutenir, les mangent-tout. Ces cellules avalent tout sur leur passage. Elles retiennent les bactéries derrière des barrières défensives et nettoient la zone infectée. L'attaque est très vite maîtrisée. Retour à la normale pour nos héros de l'ombre et pour Lily que cette mésaventure est loin de découragée.